Yves Kelvi, vous recevez ce matin sur RTL, Ali Benflis, candidat à l'élection présidentielle en Algérie. Bonjour Ali Benflis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL en duplex d'Alger. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle algérienne et surtout seul challenger reconnu du président Abdelaziz Bouteflika. Les Algériens votent jeudi, la campagne électorale vient de s'achever. Ali Benflis, une alternance est-elle vraiment possible en Algérie ? Ça fait dix ans que j'y travaille, l'Algérie est en panne sur le plan politique. Elle a des institutions qui sont pour la plupart en panne puisque le Parlement est devenu une chambre d'enregistrement, puisque le gouvernement actuel est devenu un véritable comité de soutien à un candidat. La justice est instrumentalisée, l'économie est en panne. Eh bien je réponds à toutes ces questions en offrant par mon programme aux Algériens et aux Algériens une Algérie nouvelle. Ali Benflis, beaucoup d'observateurs considèrent que ces élections sont gagnées d'avance pour M. Bouteflika. On parle même d'une victoire dès le premier tour. Qu'en pensez-vous ? Tout est possible. J'ai été candidat en 2004, je dois dire un mot. En 2004 je n'ai pas perdu l'élection présidentielle. Il y avait un gagnant et un perdant, tenez-vous bien. Le gagnant en 2004 c'était la fraude et le perdant c'était la démocratie. Alors dix ans après, j'ai entretenu tous mes relais et tous mes soutiens de 2004. Je les ai multipliés par cent ou par mille, je ne sais pas, ce qui est certain. J'ai parcouru tout le pays, je l'ai labouré entièrement. Je fais sale comble partout et de l'autre côté, il n'y a pas foule. J'ai formé une armée de surveillants du bureau de vote. C'est 60 000 puisqu'il y a 60 000 bureaux de vote. Ils seront présents dans tous les bureaux de vote, ici au niveau national, et y compris pour la France, pour ne citer que la France, il y a 18 consulats. Eh bien j'ai les 18 représentants qui sont déjà sur place et qui passent leur nuit à côté de l'urne. Vous nous confirmez ce matin sur RTL que vos partisans seront bien dans les bureaux de vote, mais hélas, les représentants européens n'y seront pas. Eh bien je crois que les partisans européens ont fait le bon choix. Ils n'ont pas voulu être les faux témoins parce que de par le passé, je ne veux pas dire des choses méchantes, quelques pays ont participé à cette observation et ont fait que les Algériens n'ont pas apprécié le faux témoignage de certains représentants de certains pays parce que le pouvoir utilise cette prétendue observation internationale pour légitimer la fraude. Mais ce qui a changé depuis 2004, c'est qu'il y a une jeunesse, une jeunesse de moins de 40 ans, de moins de 45 ans, qui représente 75% de la population, où majoritairement elle est Facebookeuse et Twitterse et Internetseuse. Eh bien ça, je l'ai compris. Le camp adverse ne l'a pas compris. Donc vous dites que le pays a changé et c'est ce qui peut me porter au pouvoir. Monsieur Benflis, vous avez été le premier ministre du président Bouteflika. Qu'est-ce qui n'était pas possible alors et qui le deviendrait aujourd'hui si vous êtes élu ? Eh bien moi je représente une autre génération. Je représente l'avenir. Je suis pour donner à l'Algérie une nouvelle constitution consensuelle, un gouvernement d'union nationale. Pas d'exclusion. Aucune force politique ne sera exclue. Je suis dans mon programme pour donner aux Algériens et aux Algériens une justice indépendante, un parlement souverain. Et j'ai dit aux journalistes qu'avec moi, si j'étais élu, eh bien vous aurez le meilleur système d'information et de communication au monde. Choisissez-le et ça sera le mien. Depuis samedi, le président Bouteflika vous accuse de terrorisme. Je le cite, qu'un candidat vienne menacer les préfets et les autorités, disant de faire attention à leurs familles et à leurs enfants en cas de fraude. Cela veut dire qu'il s'agit de terrorisme à travers la télévision. Cela c'est de la déformation. Toute ma vie, je l'ai consacré à la défense des autres. Toute ma vie, je ne fais que libérer les gens des prisons. Toute ma vie, j'ai été pacifiste. Je défends les libertés. Ça c'est la déroute. C'est la peur qui s'est installée dans notre camp. On veut menacer le peuple algérien en lui disant où c'est nous, où c'est la terre brûlée. J'apporte le changement pacifique. Vous avez été très clair sur vos ambitions et sur la campagne que vous venez de mener, Ali Benfils. Que ferez-vous si vous estimez avoir la preuve d'un scrutin une fois de plus falsifié ou manipulé ? Je ne me tairai pas et je sais que mes partisans ne se tairont pas. Mais je n'ai jamais fait appel ni à la révolte ni à la destruction. Je suis un constructeur de la démocratie et un bâtisseur d'une Algérie nouvelle, paisible, sereine et tranquille. Mais en restant dans la paix et dans la compréhension d'une situation même difficile pour vous, vous n'appellerez pas à la révolte ? Je n'appellerai jamais à la révolte, mais je dirais que je ne me tairai pas. C'est une nouvelle génération qui veut changer l'Algérie. Cette génération n'est pas celle, la génération ancienne. Celle-là n'acceptera pas les faits accomplis, n'acceptera pas le viol d'un scrutin. Il s'agit de cela, monsieur. Merci beaucoup Ali Benfils. Merci, merci à vous, monsieur Calvi. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, au revoir. Voilà, entre fraude et démocratie. Je rappelle que les Algériens de France, Philippe, ont commencé à voter et que sur place le vote aura donc lieu jeudi. Et on suivra ça sur RTL avec Christophe Decroix, l'envoyé spécial de RTL à Alger. Merci beaucoup. A demain. A demain. Bonne journée.